Il y a plusieurs années, en arrière, un pote à moi, quand je suis devenu chrétien, il m'a posé la question À quoi sert-il la mort d'un mec que je n'ai même pas connu il y a presque 2000 ans, Léo ? En tout cas, en quoi cela peut changer ma vie ? Et la question n'est pas bête du tout, les amis. Il y a beaucoup de croyants qui l'ignorent pourquoi la mort de Jésus-Christ a une implication aujourd'hui dans nos vies. Ce qui est vrai, c'est que ce vendredi, il y a presque 2000 ans, un vendredi comme aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, il a passé une nuit terrible. Il était jugé. Il a dû faire face à cinq jugements. Il était devant Anne, devant Caïphe, devant Pilate, devant le roi Hérode et à nouveau devant Pilate. Moment très compliqué pour notre Seigneur. Des soeurs sombres. Ce jugement, il était complètement injuste. Et d'ailleurs, il était maltraité. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. On l'a vraiment blessé. On l'a fait de mal. Et ce qu'il est le pire, mes chers amis, c'est qu'il y avait quelque chose en arrière, dimanche pour être précis, il avait rentré dans cette ville de Jérusalem et tout le peuple, il a crié « Osana ! Osana ! » « 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 Osana ! » Ces gens-là qu'ils sont créés « Osana ! » Maintenant, ils vont créer quelque chose de très différent. Pilate, il avait l'habitude de libérer un prisonnier pour la fête des Pâques juives. Et il a posé la question à la foule, à ces fôles qu'il a crié « Osana ! » Il a posé la question « Est-ce que vous voulez que je vous libère Jésus-Christ, le roi des juifs ? » « Ou vous voulez que je vous libre Barabbas, un criminel ? » Le peuple, il va crier « Libérez-nous ! » « Barabbas ! » Et donc, Pilate, il lui pose la question « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces messieurs qu'il est innocent, que je ne trouve rien de mauvais ? » La même foule qu'il a crié « Osana ! » Le fils de David. La même foule, maintenant, il va crier « Crucifiez-le ! » « Crucifiez-le ! » Quelle injustice ! Quelle injustice ! Que Jésus, Dieu sur terre, il doit mourir. Il doit mourir comme le pire des criminels, crucifié. Et peut-être, je te demande comment ça s'est fait que Dieu sur terre, il puisse mourir. Car, Paul, il doit expliquer au Romain, chapitre 6, verset 23, que le salaire, la conséquence de la transgression de la loi, de péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ, car il nous a donné la vie éternelle. Jean, il va dire « Il est lui-même le victime expiatoire pour nos péchés. » Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean-Baptiste, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus-Christ, mon cher ami, dans le principe, il ne pouvait pas mourir parce que la mort, c'est la conséquence du péché. Et la Bible, il dit, selon Pierre, au chapitre 2, verset 22, que Jésus-Christ, il n'a pas commis de péché. Et si Jésus-Christ, il n'a pas commis de péché, il ne pouvait pas mourir. Mais s'il est mort, il est mort parce qu'il a porté le péché de l'humanité tout entière. Il a porté tes péchés, mes péchés, nos fautes. Corinthiens, Paul, il va dire au chapitre 15, verset 3, « Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été en Sévelie et il s'est réveillé le troisième jour. » Jésus-Christ, il venait pour nous sauver. Et pour nous sauver, comment il va expliquer Paul aux Romains ? Le péché, la faute, il est rentré pour une seule personne. Et cette faute, il s'étend à toute l'humanité. De la même manière, il va dire, au chapitre 5, versets 17 à 19, il va dire, l'accomplissement de la justice, il est rentré par un seul et il s'éteint à toute l'humanité. C'est-à-dire, le péché, il est rentré par un. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, Christ, pour amener le salut, il devait mourir. La mort de Christ nous amène le pardon. La mort de Christ nous apporte la liberté. La mort de Christ nous apporte le salut. La mort de Christ nous apporte la vie éternelle. La mort de Christ t'apporte, m'apporte la victoire. C'est grâce à la mort de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, on peut être plus que vainqueur. C'est lui qu'il a vaincu le péché. C'est lui qu'il a apporté une solution au problème de ce grand conflit cosmique. Jésus-Christ, il a tout donné pour toi et pour moi. Et tu sais, mon ami, la croix que Jésus-Christ il a portée, ce n'est pas la sienne. Personne n'avait préparé une croix pour Jésus-Christ. La croix était pour Barabbas. Et d'ailleurs, dans le film que vous pouvez revoir sur la passion, la passion de Mel Gibson, vous pouvez voir que dans un moment, on doit étirer les bras de Jésus-Christ. Et ce n'est pas si faux que ça. Parce que personne n'avait préparé une croix pour Jésus-Christ. Cette croix-là, c'était la croix pour Barabbas. Cette croix-là, c'était la croix pour l'humanité. Cette croix-là, il est la croix pour toi et pour moi. Mais ce n'était pas la croix de Christ. Mais Christ, il a porté cette croix pour toi, pour moi, pour Barabbas et pour toute l'humanité. Amen. Loué soit le Seigneur, mes amis, parce que Jésus, il a porté cette croix pour toi et pour moi. Et là, au Golgotha, crucifié entre deux voleurs, la Bible, il nous raconte que Jésus-Christ, il va dire sept paroles. Je ne vais pas parler de sept paroles, mais vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez les trouver sur la Bible, ce sont sept paroles que Jésus-Christ, il va dire. Mais la première de sept paroles-là, elle est fantastique parce qu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà d'où son saignement que j'aimerais tirer aujourd'hui pour nous pour que la victoire de Christ puisse devenir la nôtre, mes amis. La première, si tu veux être victorieux malgré les adversités, malgré les difficultés de ta vie, il faut apprendre à pardonner. Il faut demander à Dieu de nous aider dans ce cheminement de pardon. À celui qui m'a blessé, à celui qui s'est comporté de manière injuste envers moi, le pardon, c'est lui qui bénéficie en premier. C'est toi, c'est moi. C'est celui qui l'applique. Le pardon, il est guérisseur. Ça nous guérit quand nous pardonnons. C'est lui qui nous a fait mal. D'ailleurs, dans le Notre Père de Matthieu, chapitre 6, Jésus-Christ va dire « Pardonne nos fautes comme nous pardonnons ce qu'ils nous sont offensés. » Vous voyez, la première des choses que j'apprends de ces paroles de Jésus-Christ, de cette mort sur la croix, c'est qu'il ne méritait pas que le Seigneur accorde le pardon. Cependant, Jésus-Christ, il va dire « Pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la deuxième parole que j'aimerais partager avec vous, c'est cette notion de crucifixion, de mourir. Paul, il va dire aux Galates « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. » Mon ami, fait mourir le moi, faire mourir la chair, faire mourir tout ce qui nous éloigne de Dieu, ça doit être quelque chose avec laquelle on se bat, avec laquelle on demande au Saint-Esprit de nous céder, à laisser de côté, à faire mourir toutes ces choses que dans ma vie ne vont pas. L'apôtre Paul, il va dire aux Romains « Car nous avons été ensevelis avec le Christ et nous avons donné vie à une nouvelle créature. » Cette nouvelle créature, c'est ce que je veux dire pour toi, pour moi, jour après jour, que c'est lui qui marche par le Saint-Esprit, il puisse vivre par l'Esprit. « L'ami, Jésus-Christ, il a tout donné en mourant pour toi et pour moi. » Je t'invite à vraiment réfléchir sur le pari que Dieu, il a fait afin de te sauver, afin de me sauver, afin de nous offrir la vie éternelle. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je te remercie pour cet énorme sacrifice que Jésus a porté, ma croix. Je te prie, Père, maintenant, de nous aider à prendre conscience de que nous aussi, à notre tour, comme le Christ, il a dit « pardonne-leur », nous aussi, on doit demander de pardonner. Nous aussi, nous devons rentrer dans cette démarche de pardon. Et sur toutes les choses, Seigneur, on doit faire mourir cet égoïsme, ces mauvaises penchons qu'il peut y avoir dans notre vie et laisser régner le Saint-Esprit dans nos vies. Je te prie de nous accompagner pendant ce vendredi et qu'on puisse penser à tout ce que toi, tu as accompli dans notre vie et toute cette victoire que tu nous offres. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Cher ami, je te dis à demain, samedi, je te souhaite un très bon sabbat. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à regarder « La passion de Christ », celle de Mel Gibson. C'est un film cruel, mais je pense qu'il reflète vraiment ce que le Christ peut vivre. Alors, demain, je t'attends pour parler de repos de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau et de la foi de ces femmes qui vont être à son côté. Que le Seigneur te bénisse et très bonne préparation de sabbat. Ciao.